Alors voilà, vous rentrez chez vous le soir, après une longue journée, vous êtes fatigué, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous allumez la radio et puis là vous entendez la superbe voix de Pascal Athenza qui décape l'actu comme chaque soir à 20h30. Aujourd'hui Pascal, eh bien c'était une grande journée de mobilisation. Oui, grève dans le secteur public, surtout les transports. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, a dit qu'il y avait 40% des TGV en circulation. Je vous rappelle que Guillaume Pépi, un léger strabisme. Là où il voit 40% des trains, il n'y en a que 20 évidemment, pas le double. Les cheminots en grève qui ont évoqué une manif qui ressemblait beaucoup à mai 68. Donc il faut se féliciter, c'est la première fois que les cheminots sont en avance puisqu'ils fêtent mai 68 en mars. Donc ça c'est quand même pas mal. Alors pour être précis, 4 TGV sur 10 ont circulé, 5 TER sur 10 ont circulé également et 1 RER sur 2 à circuler. Alors ça ce sont pour les transports. Pour les Républicains, une mallette de liquide sur 2 à circuler. De Libye à Paris. Et 2 enveloppes sur 4 ont circulé. De Neilly à Paris. Retour du trafic, bah oui désolé ça s'appelle comme ça, à la normale. Ce sera demain. Oui parce qu'il y avait la grève aujourd'hui mais aussi la mise en examen de Sarkozy. C'est du jamais vu pour un ancien président. Il faut être prudent, il est présumé innocent. Et on peut le croire quand il dit au juge, je n'ai jamais eu de contact ni avec Mamie Rock, ni avec Laetitia Carafi. Je sais plus où j'en suis avec cette histoire. Oui parce que c'est pas sa première mise en examen. D'ailleurs aujourd'hui vous êtes rendu compte que les policiers n'ont pas compté les manifestants puisqu'ils finissent d'abord de compter le nombre de mises en examen de Sarkozy. Et ça va être très très long. Alors j'ai lu dans la presse parce que je voulais vraiment être documenté pour savoir exactement où il en était. Sarkozy est cité dans 11 affaires. Normalement 11 affaires. Mais en ressenti ça a l'air d'être un peu triste quand même. Dans certaines, il a été blanchi, il faut le dire également. Donc on a l'affaire du financement libyen, l'affaire Big Malion, l'affaire des sondages de l'Elysée. Vous avez le temps là ou pas ? L'affaire des écoutes téléphoniques, l'affaire Buisson, l'affaire Karachi, l'affaire Louis Strio, bref, ça fait beaucoup. Comme dirait le juge, quand on n'aime pas, on compte. Alors on en revient aux manifestations d'aujourd'hui et à leur comptage. Oui, alors chaque fois c'est un foutoir sans nom pour compter les manifestants. Alors la dernière méthode, et ce que je vous dis est vrai, c'est de compter les pieds. Alors c'est très sérieux, non mais je vous jure que c'est vrai parce que c'est ce qu'on voit le mieux dans une manif, avec les banderoles, les drapeaux, les corpulences des uns qui cachent les autres, on ne distingue pas bien. Donc on compte les pieds et ensuite ils divisent par deux et on a le nombre de manifestants. En revanche, la semaine dernière pour les retraités, il fallait diviser par quatre puisqu'ils ont compté les pieds des déambulateurs. Mais on avait le bon chiffre là pour le coup. Alors malgré les manifs, les affaires, on est toujours en pleine semaine de la francophonie. Oui, et Macron souhaite qu'il y ait plus d'étrangers dans le monde qui apprennent à parler le français. Et grâce à ça, j'ai découvert qu'il y a en Chine 200 000 étudiants en français, et que les enfants chinois adorent apprendre à parler le français. Ils aiment particulièrement les comptines françaises. Et quelle est d'après vous la chanson que les petits chinois apprennent en premier ? Alors c'est « Le facteur n'est pas passé par la boîte aux lettres, il ne passera jamais ». Vous connaissez cette chanson « Le facteur n'est pas passé, il ne passera jamais ». Et moi je dis bravo parce qu'avec cette chanson « Le facteur n'est pas passé, il ne passera jamais ». Les petits chinois apprennent le français et les traditions françaises, à savoir les grèves à la poste. Donc vive la France, vive la langue française ! Pascal Adenza, décape l'actu ! Comment ça fait que vous ne connaissez pas cette chanson ? Mais écoutez, je suis orphelin ! C'est pas vrai ! Vous cherchez, vous trouvez ! Mon dieu !